Une roue crevée Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo spéciale Comment je charge une roue crevée Je m'aperçois que j'ai crevé Voilà J'ai mon pneu qui est à plat Du coup je vais vous montrer Je vais vous montrer vite fait les quelques consignes à respecter Parce que je vois énormément de gens au bord de la route Qui restent devant leurs pneus à plat Et qui ne savent pas trop comment faire Souvent c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas de roues de secours Un kit de gonflage mais le trou est trop gros Du coup tu ne peux pas l'utiliser, ça ne sert à rien Ou alors parce qu'ils ont pris un trottoir Et qu'ils ont déjà de dés Et que tu ne peux pas mettre le produit non plus Ou alors qu'ils ne savent tout simplement pas comment on fait Voilà Ou alors parce qu'ils ont une roue de secours Qu'ils n'ont pas vérifié la pression Et que la roue de secours elle aussi est à plat Ça peut arriver aussi Voilà Du coup on va attaquer par le... La première chose à faire Dès qu'on voit qu'on a crevé On s'arrête de suite sur un endroit plat Et on essaie quand même de se mettre hors de la route Voilà On sort de la route Et on se met d'un endroit plat On met le warning Et première chose On met... On met le gilet jaune Il n'y a personne qui le met Il n'y a personne qui le met Mais je le vois Sur... 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 Veille crevaison que je croise Il y en a un qui doit l'avoir Alors bon... C'est pas... C'est pas énorme Le gilet jaune de suite Voilà Le triangle de signalisation Alors moi tout est au même endroit Pour pas avoir à... Tout chercher un truc, un autre Moi il y a le gilet jaune Il y a le triangle de signalisation Et il y a tout le nécessaire Le cric Avec la... La clé Si vous voulez C'est... C'est une option ça Une petite paire de gants De merde là Qu'on a... Qu'on a acheté à... A 2,50€ On le fout là dedans Ca nous évite de... De se foutre les mains noires Si... Si on est bien habillé ou quoi Voilà Voilà Et... Encore un autre truc Ca c'est encore facultatif Mais... C'est quand même bien pratique Pour le prix que ça coûte Une toute petite lampe frontale Alors... De temps en temps je change les piles Mais celle-là ça fait... Ca doit faire 2 ans et demi Elle est là Et je suis sûr que j'arrive à changer Une roue en pleine nuit avec Voilà Voilà Parce que... Pour... Pour y voir clair En pleine nuit Avec son téléphone portable Mais en même temps Essayer de démonter une roue Ou porter la roue ou quoi Ou on va faire tomber le téléphone Ou alors il faut être 2 Voilà Mais c'est dans le cas Où on est tout seul Voilà voilà Allez c'est parti Du coup Gilets jaunes Triangle de signalisation Ou avant ou après Souvent on choisit L'endroit qui est... Qui est le... Le... Le plus dangereux Pour... Qu'une voiture arrive Et qu'il vous rentre dedans quoi Il faut pas... Il faut pas causer un sur-accident Voilà Du coup si... Si vous êtes en pleine dans un virage Vous le mettrez juste avant le virage Pour que la voiture voit le triangle Et... Et ralentisse L'avantage du triangle C'est que... S'il est bien placé Ça vous sauve la vie Par contre Si un jour il y a du vent ou quoi Qu'il s'envole ou quoi C'est... C'est pas super Du coup Vous prenez un caillou Vous prenez un morceau de... Un morceau de bois Ou un truc par terre Vous le caler avec Au moins il s'envole pas Voilà Bon allez c'est parti On va sortir les... Les ustensiles Euh... Le cric et la clé Allez go Alors avant toute chose Avant toute chose Lorsque vous achetez une voiture Ou lorsque vous prenez la voiture de... De vos parents Ou de votre frère Ou de votre soeur Ou de n'importe qui Que vous allez la... La garder Pendant un petit moment Si vous lui prenez pour une heure Je vais pas vous demander De... De démonter la roue Pour voir comment il marche le cric et tout ça Mais par contre Si vous prenez la voiture de vos parents Le week-end pour sortir Tout ça Entraînez-vous Prenez une heure Une heure et demie Avec votre... Avec votre père ou votre mère Entraînez-vous C'est la même histoire Que pour les chaînes Pour les... Pour les pneus neige C'est pareil Les gens achètent le kit de chaînes Ils partent au ski Mais ils ont jamais vu comment elle marche Du coup Tu arrives en haut de la station Il tombe des flocons Gros comme des... Gros comme des patates Et tu dois... Tu dois regarder comment les chaînes Elles fonctionnent Il te faut aller voir les tutos Etc... Etc... Voilà Elle fait... Entraînez-vous Vous vous mettez dans votre cour Vous... Vous mettez une chaîne Vous vous mettez dans votre cour Vous démontez la roue Vous l'enlevez Vous la remontez Vous resserrez les boulons Et là vous verrez que... Ca deviendra un automatisme Le coup... Le coup vous crevez Euh... En... En une demi-heure C'est... C'est torché quoi Allez go c'est parti Alors là les... Les... Les crics Les clés Chaque... Chaque véhicule A son... A son mécanisme Là c'est tenu C'est tenu par une petite vis Et la clé La clé elle est clipsée là dedans Voilà Voilà Alors Il y a ce type de clé Pour démonté les boulons Mais moi je vous conseille Je vous conseille une croix Voilà Une croix en fait c'est une grosse clé Un peu plus puissante Parce que souvent dans les... Dans les garages Quand ils vous changent vos roues Quand ils vous... Ils vous les servent avec une clé à choc Une clé très puissante Et... Il faut... Il faut des fois Pas mal de force Pour arriver à... A... 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 A démonter les... Les boulons des... Des roues Voilà... Voilà... Du coup moi j'ai une croix Si ça... Si ça résiste je prends la croix Et je suis pas embêté Du coup elle se présente Alors... A savoir toujours... Toujours le plus plat possible Et... Et le plus... Le plus costaud possible On va pas se mettre dans de la... Dans de la terre meuble Ou alors on va pas se mettre sur des cailloux Sur des cailloux ronds quoi C'est... Si on a pas le choix On essaye de se faire une petite place par terre plate Pour pouvoir y mettre le cric bien comme il faut Premièrement... Frein à main et vitesse engagée La voiture bouge plus Frein à main bien tiré Et vitesse engagée à l'arrêt Voilà... Là au moins on sait que la voiture ni elle va reculer Ni elle va avancer Ne... Ne pas démonter une roue Sur... Sur une pente bien sûr Parce que le cric s'il glisse Ben la voiture le tombe Et il risque d'y avoir des dégâts Et pour vous et pour le matériel Et... Le plus à plat possible Et le plus dur possible le sol Voilà... Pour pas que le cric il... Il parte dans le sol et que ça s'affaisse Allez on attaque Alors le cric Le cric il va dans deux sens Où il monte Où il monte Où il descend Alors comme on peut le voir là Là il monte Et dans l'autre sens Dans l'autre sens ça baisse Je sais pas je vais le faire Voilà Quand je fais comme ça il monte Et dans l'autre sens Et dans l'autre sens il descend Alors sous les voitures Il y a un emplacement qui est prévu pour le cric Là c'est une... C'est une fente dans le cric Donc on va chercher une... Une tige Fait une... Ouais... Un endroit Où cette fente Va venir se mettre Alors on se baisse Dessous la voiture Et comme on peut le voir Au niveau de... De cet endroit là Il y a un coin qui est un peu plus... Un peu plus bas que les autres Ça va être ce coin Parce que si on regarde plus loin Il y est pas Et en gros le retrouve ce coin Tout au bout Pour... Si on veut changer la roue de devant Voilà Du coup je viens me positionner dessous Et là je monte doucement mon cric Jusqu'à ce qu'il arrive en haut A toucher là J'espère que vous voyez Parce que là c'est pas évident Alors il y a des crics qui sont plus ou moins... Plus ou mieux que d'autres Là chez... Chez Dacia il est pas top Il est un peu caca Mais bon C'est pas grave Tant qu'il marche Voilà Une fois que j'ai bien calé mon cric Je regarde qu'il soit bien bien cléiché J'essaye de le mettre le plus à plat possible Au niveau du sol Au niveau du sol là Il doit être très... Il doit être bien à plat Il doit pas bouger Et à partir de là Je soulève un peu Et là je m'arrête Attendez avant de soulever Avant tout Maintenant Il faut débloquer les boulons Parce que si on soulève que la roue elle touche plus par terre Vous arriverez pas à débloquer les boulons Et ça va faire tourner la roue Et vous allez vraiment vous embêter Du coup à partir de là Du coup à partir de là Je prends ma clé Hop Boulon 1 Juste on les desserre On les desserre de 3 ou 4 tours Attention il faut pas les enlever Parce que la voiture est pas suspendue là Et on les fait dans le sens d'une aiguille et d'une montre Voilà Une fois que j'ai fait ça Maintenant je vais monter ma roue On le fait des Mario On le fait des boulons Une fois que j'ai fait Qu'est-ce pas que j'ai fait On les débloquer les boulons On les débloquer les boulons C'est parti. Et tant que ma roue touche, tant que ma roue elle tourne pas, je continue à monter. Et tant que je regarde, comme elle s'est presque plus touchée, il faut que je monte encore, parce qu'une fois que je vais mettre ma roue gonflée, comme elle sera plus épaisse, je n'arriverai pas à la rentrer dans les trous. Voilà, là, là il y a de la marge. A partir de là, je finis de desserrer mes boulons complètement. Bon, on va mettre la caméra sur ma tête. Voilà, j'espère qu'on y verra bien, parce que ce n'est pas évident. Alors les boulons, on pensait bien à les mettre un peu loin, histoire de ne pas y mettre un coup de pied dedans, ou de ne pas les perdre. et surtout de ne pas les laisser sous la roue au moment du remontage. Ou on les met dans une boîte, ou on les met. Mais il ne faut pas qu'il nous reste devant. Une fois qu'on a démonté les 5 boulons, doucement on fait venir la roue, hop, on fait attention de ne pas se la prendre sur les pieds. Voilà, on la fait tourner. Comme on peut le voir, Moi, j'ai un petit vis à ce niveau-là. C'est lui qui me fait la crevaison depuis quelques temps. Et maintenant, je vais venir chercher ma roue. Alors où on le fait avant, où on le fait après. Alors moi, la roue, elle n'est pas dans le coffre. Il y a un petit boulon à ce niveau-là, qui va venir me... qui va venir me débloquer ma roue dessous de la voiture. C'est pour ça que je vous dis de... C'est pour ça que je vous dis de vous entraîner un peu avant. parce que ça, si on ne l'a jamais fait, eh bien, on se dit, mais comment je fais pour prendre la roue ? Elle est dessous, la roue, mais... Alors il y en a qui l'ont dans le coffre, il y en a qui l'ont dessous, il y en a que c'est une galette, c'est une petite roue spéciale pour qu'on crève, mais il ne faut pas aller trop vite avec la galette. Alors là, moi, je dévisse pour libérer une grille, là, qui tient ma roue de secours. Voilà, je passe ce que je suis à bloc. Voilà. Je prends ma roue. Je la vérifie tout le temps, moi, la roue. Là, elle est... Elle est bien gonflée. Bon, elle sale, bien sûr, mais... Ça, c'est pas grave. Ensuite, on amène une autre roue dessous. Et pour ne pas s'embêter 3 heures à chercher les trous, on va essayer de se mettre pratiquement en face. Voilà. Là, je suis en face. Je tiens ma roue pour sécuriser. Je prends un boulon et je viens de suite en mettre une. Ça évite de me prendre la roue sur les pieds ou quoi, si elle glisse. Là, une fois qu'elle est bien mise, je le serre un tout petit peu à la main et je viens mettre les autres. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux avoir une petite lampe. Parce que si on doit faire ça la nuit en tenant son téléphone portable d'un côté et la roue de l'autre, c'est un peu galère. Une petite lampe frontale à Decathlon ou n'importe où, ça vaut moins de 10 euros. Et... de temps en temps, on y change les piles. Et voilà. Alors là, une fois que j'ai fait ça, je vais serrer mes boulons. Je vais vous faire voir comment. Alors les boulons. Un petit coup à celui-là. Un petit coup à celui-là dans ma. Un petit coup à celui-là. On ne le fait pas dans le sens d'une aiguille ou d'une montre parce qu'il faut qu'il s'égalise. Voilà. Et après, on commence à les serrer normalement. Mais au début... N'ayez pas peur de bien vérifier qu'il soit bien serré. Ça ne sert à rien de sauter dessus non plus. De toute façon, c'est votre roue provisoire. Il faut bien passer. Et quand vous la changerez, il faudra bien vérifier au bout de quelques temps, au bout d'une semaine, si les boulons, ils ne se sont pas desserrés. On ne sait jamais. C'est une sécurité de plus. Voilà. Alors, vous allez me dire votre roue, elle est sale. C'est normal parce qu'elle est tout le temps dehors. C'est de la poussière. c'est vrai. Une pluie, elle sera propre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, c'est presque fini. Je vais... je vais redescendre moi... je vais redescendre mon cric et on le saura pas mal. Alors bon, comme un peu long, c'est un peu long parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ce cric, il n'est pas... il n'est pas super, super. je vais faire. je vais pas m'embêter ça de temps avec le cric parce que le cric demain ou après demain là le mécano il me l'aura réparé du coup je laisse je laisse tout en vrac alors je viens pas ici je viens pas ici à remettre le crochet là qui tienne la roue sinon ça va faire un drôle de bruit dehors voilà là je vais le serrer à la clé je vais le serrer à la clé histoire que qu'au premier au premier don d'un je le perde pas alors voilà moi sur ma voiture le système il est là il y en a d'autres que le pneu il est il est dans le coffre il y en a d'autres que c'est un autre système que moi il y en a pas eu les mêmes voilà c'est pas rigolo s'ils avaient fait tous les mêmes ben ça serait ça serait moins compliqué mais non quand on peut faire un facile et on fait compliqué voilà voilà là je le serre bien comme il faut je remets ma clé dans mon coffre avec tout mon matériel pour demain quand je récupérerai ma roue je vais chercher ma roue ma roue crevée hop je la mets au fond du coffre et voilà vous voyez c'est pour ça je vous dis d'utiliser des gaz c'est que on se salit un peu les mêmes voilà et la croix la croix je voulais vous faire voir la croix elle vous permet de d'avoir d'avoir beaucoup plus beaucoup plus de force pour serrer les pour serrer les boulons et puis si s'ils sont trop serrés on peut y sauter dessus avec le pied bon il faut faire attention de ne pas se faire mal mais voilà voilà à quoi sert la croix c'est qu'on a beaucoup plus de force si si votre si votre vos boulons ils sont trop ils sont trop ils sont trop serrés voilà bon mais j'espère que ça que ça n'a pas été trop compliqué je ne suis pas le professionnel de l'explication pour pour démonter des roues mais je voulais vous le faire voir parce que ça peut servir et il y en a énormément qui qui sont au bord des routes et qui ne savent pas comment faire c'est simple il faut quand on achète une voiture essayer essayer une fois essayer une fois de démonter et de démonter au moins votre une roue pour voir comment tout est positionné dans le coffre se faire son petit son petit quai spécial spécial roue avec le triangle avec le gilet orange avec une paire de gants avec une lampe pour la nuit si vous crevez la nuit etc etc voilà voilà ça vous ça vous évitera beaucoup de de problèmes et après si si vous savez pas faire vous faites pas vous appelez l'assistance et voilà si votre assurance est là il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais des fois pour une pour un pneu crevé là j'ai mis ah j'ai du en vous expliquant je mets une demi-heure si je vous explique pas j'en mets j'en mets 15 quoi je mets 15 minutes et et la roue elle est changée je pars chez le mécano il me la répare demain soir je reprends 15 minutes je la change et ça m'a coûté zéro ça a évité à à bien du monde de se déplacer d'utiliser encore des du carburant de tout ça enfin bref voilà je vais pas on va pas refaire le monde voilà bon voilà les amis c'était le le démontage de roues après crever donc si vous avez des questions n'hésitez pas j'espère que c'était clair qu'on y voyait à peu près bien parce que là pour filmer tenir le truc et tout en même temps c'est un peu galère c'est pas trop c'est pas trop mon type de vidéo ça normalement et voilà allez à bientôt les amis merci pour tous vos commentaires merci à tous mes abonnés merci à tous les autres aussi ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous et on se dit à très vite allez ciao ciao